Bon bref, en tout cas, clin d'œil à Ibrahima Li, longue vie à vous, et en réalité tout le mérite revient à Madame Djegan Wan Li. Voilà, Madame Li, Madame Li, tout le mérite revient à Madame Li, donc ce sera la fête, ce sera du Lachiri, Ako, et tout et tout et tout. Pourquoi forcément du Lachiri, Ako ? En retournant le foot, c'est le Tchossan Lachiri, Ako, et on est tous invités. Et un clin d'œil à Ndjegan Diop, mon ami, mon frère, l'homme des 4C, député maire de Bambilor, qui a complètement disparu des radars, ils sont nombreux à avoir dit, on ne les voit plus. Ah bon ? Comme le mannequin de Beno Bokiakar, de Yoff, le mannequin de Beno Bokiakar. Non, lui, vraiment, il n'existe, on ne le voit plus. Mais pourquoi ? Ah, peut-être que c'est la politique, tu sais, la politique c'est du boulot. Mais c'est du boulot, c'est du boulot. On se lève très tôt, on se couche très tard, on ne dort même plus. Est-ce qu'ils mangent même ? Ah, enfin, ça c'est bon à savoir. C'est pas facile quand même l'activité politique. Et à l'opposition, à Maître Abdoulaye Vade, le chef de l'opposition sénégalaise... Ce n'est pas facile pour les politiciens non plus, pour les journalistes qui sont sur le terrain actuellement. Absolument, qui sont en train de souffrir le martyr. Et ça, il faut le dire. Bon, je ne fais pas une solidarité de corps. Excusez-moi. La violence n'a pas sa place dans la politique. Je rappelle, la politique se fait avec la tête et non les autres parties du corps. C'est ça la politique. On n'a pas besoin de ça. Il faut vraiment qu'on fasse une radioscopie de tout ce qui entoure ces candidats-là. Parce que si on loue des services de gros bras, des gens qui ne savent absolument rien à rien en matière de sécurité, c'est des nervis. Ils ne savent absolument rien. Un lutteur n'est pas un agent de sécurité. On n'a pas reçu de formation. Donc, on prend ces gens-là pour parer peut-être à tout acte de violence. Il faut quand même revoir les choses. Et là, je crois qu'il faut se calmer. On se calme. On se calme et on se calme. Tout ce dont les électeurs ont besoin, c'est de savoir est-ce que vous allez leur apporter à manger ? Est-ce que vous allez leur apporter à boire ? Est-ce que vous allez leur permettre de se soigner ? Est-ce que vous allez leur permettre d'envoyer leurs enfants à l'école ? Est-ce qu'ils auront l'électricité ? Et entre autres, ou est-ce qu'ils pourront marier trois, quatre femmes ? Voilà. Non, tu le boc ? Non, attends, tu le boc ? C'est le Yokouté, non ? On parle de Yokouté. On parle de Yokouté. Non, 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 dans le Tio-San, Yokouté. Donc, c'est ça qui est important. Est-ce que vous êtes plus violent, plus sauvage, plus agressif, plus badi, plus voyou ? Ça, ça n'intéresse personne. Personne. Franchement. Et finalement, c'est ceux qui sont morts qui vont perdre. Et leurs familles aussi. Et leurs familles, malheureusement. Bon, c'est bizarre que Mamsi dit, lui, il préfère ne pas me voir. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. C'est important. C'est très important. Parce que ce qui s'est passé à Tamba, franchement, dans une démocratie comme le Sénégal. Et on dit qu'au Sénégal, la plus grande démocratie au monde, c'est les États-Unis. Mais au Sénégal, on vote avant les États-Unis. Avant. Ah, je fais référence à la révolution Torodo, qui a été un référendum. Voilà. Révolution Torodo. Qui a été un référendum. Voilà. Donc, il faut quand même revenir à la raison. La démocratie sénégalaise, franchement, a dépassé des attitudes d'enfants, d'écurie, de chienapan, de va-du-pied et entre autres. Donc, on veut les idées. C'est un combat d'idées et non un combat. C'est l'argument de la force de l'argument et non l'argument de la force. En tout cas, au journaliste Massachono, franchement... La journée d'hier restera vraiment dans l'histoire de la compagnie électorale du Sénégal. Elle a été sanglante. Vraiment, très, très sanglante. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Et dans la vie, il faut savoir se retenir. En tout cas, je ne vois pas un candidat devenir président de la République parce qu'il a plus tué, il a plus agressé, il a fait plus couler le sang que le... Non. Voilà. Je ne vois pas. Donc, vraiment, chacun doit appeler ses militants au calme. On est là pour la campagne électorale. Je ne suis pas là pour dire que c'est X qui a raison, Y qui a tort. Voilà. Monsieur le ministre de l'Intérieur, prenez vos responsabilités. Surtout. Oui. Vous devez prendre vos responsabilités. Surtout. Parce que vous avez en charge la sécurité des personnes et des biens. Voilà. Alors, on commence par le quotidien, le quotidien. Le quotidien qui dit quoi ? Alors, à la une du quotidien, le quotidien, il est écrit « Tamba, violence électorale ». « Pur, sang ». Pourquoi « Pur, sang » ? Eh bien, parce que les trois morts dont il est question sont du côté de Beno. De Beno. De Beno. Des journalistes blessés dans la caravane du pur. Le professeur Issa Salle suspend sa campagne. Maki appelle au calme et indexe l'opposition. Maki considère que c'est l'opposition. C'est l'opposition. C'est l'opposition. Mais chacun va dire « C'est l'autre, c'est moi, c'est toi ». Le problème, c'est qu'il y a des morts. Les morts, là, ils sont morts. Qu'on pourrait vraiment éviter. C'est l'une. Mais la tribune dit « Beno, boc, pure violence ». Maki menace et dégaine le glaive de la justice. Issa Salle suspend sa campagne de Saint-Pix. « Send-in ». Alors, il s'agit de trois morts lors d'une attaque contre la caravane d'Issa Salle à Tamba. C'est ce que révèle la tribune. Des journalistes blessés, molestés. Des journalistes blessés. Où est leur problème ? Ils sont là pour couvrir les événements. Vraiment. Mais sans eux, on ne pourra même pas savoir ce qui se passe durant la campagne électorale. Mais finalement... Donc, il faut savoir respecter aussi ces pauvres gens qui ne font que leur travail. Tu sais ce qui est dommage ? Humblement. Ce qui est dommage, c'est qu'on a toujours dit que la violence était dans la lutte. En réalité, dans la lutte, il n'y a plus de violence. Et c'est dommage que la violence se retrouve dans des gens qui sont censés avoir de la substance intellectuelle. C'est dommage. Alors, on passe à direct info. Alors, la dégoûtante et violente campagne électorale. Non, la violence n'a pas sa place dans une société civilisée. On est dans une société civilisée. Il y a un État, il y a une République, il y a des forces de l'ordre, il y a une loi. Mais qu'est-ce que la violence vient faire là-bas ? Mais non, la violence, c'est l'art des sauvages. C'est de la sauvagerie. Violence, de faire en fait ça, mais c'est de la sauvagerie. La sauvagerie. Voilà, c'est grégaire. C'est dépassé, ça. C'est pour les gens qui ne réfléchissent pas. Qui ne savent rien, qui sont bons que pour un zoo. Voilà. La dégoûtante et violente campagne électorale, c'est ce que révèle Direct Info. Et puis, Direct Info est avec le docteur Papa Ablaï Sek. Nanan. Sek Danan. Qui dit quoi ? Koulou Kangam. Mais voilà une manière de faire de la politique. Une manière de parler. De parler. Mais on n'a pas besoin de se poser dessus. sans pour autant blesser. Mais non, sans vexer, mais vraiment envoyer des petits coups. Oui. Mais avec... Mais parce qu'il est en gamme. Avec subtilité. Mais c'est un académicien. Donc, lui n'est pas dans ses querelles de chiffonniers, là. Alors, il te dit que c'est très... Alors, docteur Papa Ablaï Sek Danan alerte sur Sonko. Mais il dit que c'est très risqué de laisser le pays entre les mains d'un stagiaire. Il dit que Sonko est un stagiaire. Un stagiaire. Mais voilà. Alors, Sonko pourra peut-être dire bon, lui, il est peut-être un cordonnier. Et puis, on avance. Mais pourquoi on a besoin de se créper le chignon ? Parce que c'est qu'un Danan, quand même. Voilà, c'est... Tu sais, l'autosuffisance, Henri, c'est lui. La campagne agricole, 100%, c'est lui. Bon, bref. Donc, il sait ce qu'il fait. Il est quatre fois académicien. Bon. On a Umarium qui raille l'alliance. Il dit ça, c'est Khalifa Salpoudi, quoi. Des combinaisons perdantes. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Mais l'enquête parle de la démocratie assassinée. Ah là, ça, c'est le plus grand crime de l'humanité. La démocratie assassinée. Ça, c'est les gens-là qui veulent assassiner la démocratie. Ils sont bons pour le tribunal pénal international, la CPI. C'est vrai. Il faut les envoyer à la CPI. Parce qu'ils veulent assassiner la liberté. Et la liberté, on ne doit pas la toucher. On n'acceptera même pas qu'on s'assassine la liberté. Ça, c'est l'enquête quotidienne. Mais la campagne électorale vire à la tragédie saine de Kawa Tambakunda. Ça, c'est Libération. Libération parle du cortège d'Issasal qui fonce sur des jeunes qui barraient la route après l'exécution. Au couteau de leurs camarades de Beno et tuent deux personnes. Alors, Aline Gouingay qui déclare que la voiture ne s'est même pas arrêtée. La voiture qui a foncé à continuer sa route. Donc, il faut retrouver la voiture. Monsieur le ministre de l'Intérieur, la voiture là, il faut la retrouver. Ah oui. Ah, vous avez... Non, ils savent de quelle voiture il s'agit. Non, ils savent. En tout cas, Sous A parle des menus du carnage. C'est un carnage. Un carnage. Trois personnes tuées, des vies humaines. Des vies humaines tuées. C'est un carnage. Ça, c'est ce que révèle Sous A. Tous accusent Maki qui menace. Ça, c'est ce qu'indique Sous A. Les échos. Mais les échos parlent de trois mots. La sécurité du pur, désarmé, déshabillé, menotté. Une enquête ouverte. Voilà. Maki Salle accuse sans le citer. Ce qui s'est passé est le résultat de l'appel à la violence prôné par certains leaders. Force restera à la loi. Là, il met le boubou de Nyangel. Fabrice, il y a un mot à l'arrivée. Mais non, mais tu sais, en Pôle, on dit congol comme diable. C'est-à-dire, la parole, c'est comme de l'eau. Quand tu verses de l'eau, tu ne peux plus aller la rechercher. Donc, quand tu balances une parole, tu ne peux plus aller la rattraper. Non, mais c'est vrai. Tu jettes une pierre, tu peux aller la reprendre. Mais la parole, c'est congol comme diable. Donc, il faut faire attention. Le discours de nos hommes politiques, là aussi, il faut qu'ils revoient leur discours. C'est un discours, un piètre discours chez certains. Piètre. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire que non, il faut déjà se préparer à contester des résultats qui ne sont pas encore là. De quels résultats ? Saïrment ou bâtiment ? Bon. Chaos et tuerie à Tamba à la une de Vox Populi. Chaos et tuerie à Tamba. Nous sommes en campagne électorale. On parle de chaos et de tuerie en campagne électorale. C'est du jamais vu. On a envie de dire, on est où là ? Critique. On parle sa critique qui parle d'agent double ou pion politique. Samuel, le dealer en service commandé. Samuel Sarkia a rencontré le pape du sauvage deux fois. Maître Abdoulaye Vata. Réoumi Quotidien. Mais le quotidien Réoumi parle de violence électorale à Tamba. Trois morts des journalistes blessés, leur bus incendié. Qui fait à la une des journaux. L'exclusif pour finir. Mais l'exclusif part de Mariam Faye qui fâche les lions. Ah, dit. Qu'est-ce qu'il a fait ? Meeting de Cameraine, faux bond de la première dame. Ah, Mariam Faye fâche les lions. Et tu sais, les lions, c'est un peu... C'est chez le mannequin de Beno Bokeyakar, Abdoulaye Dioufsar. Qu'est-ce qui se passe ? Elle était aux parcelles à Cédi, chez Diou, Koukounounou, Waribana. Le ministre Waribana. Les caisses sont là, il n'y a pas d'argent. Khalis Allah. Le ministre là, qui dit que les caisses n'y a plus rien. Il dit que Waribana. Waribana. Le ministre Waribana. Elle est allée chez Waribana. Mais elle n'est pas allée chez le mannequin de Beno Bokeyakar. Badou. Badou, Yahye, il est Badou. Bonne continuation. A demain, Inch'Allah. Inch'Allah, à la même heure. Bien entendu. 6h30. Mais avec un plaisir. Et vous retrouverez Fabrice. Je fais un clin d'œil particulier. À qui ? Quelqu'un qui me regarde particulièrement. Un clin d'œil qui... Important, hein. Si personne ne se reconnaîtra, n'est-ce pas ? Mais très bien. Parce que c'est un clin d'œil qui vient du cœur et qui va dans un cœur. Je lui fais un clin d'œil aussi. Qui va dans un cœur. Qui vient d'un cœur, qui va dans un cœur. Et on se retrouve tout de suite pour le Flash Info. Sous-titrage Société Radio-Canada 4h45 sur les antennes de Sainte-TV. Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons avec la violence électorale. Le coordonnateur de l'APR de Grand-Yof, Adam Afey, appelle au calme et à la retenue. Profitant d'une rencontre tenue à Kharyala, il a regretté les incidents enregistrés à Taumbakounda. Hier, pour lui, Abdoulaye Wad doit revenir de meilleurs sentiments, non sans promettre une victoire. Du président Macky Sall au soir du 24 février. Adam Afey est au micro de Alessane Baldé. Et le président Macky Sall n'a pas le dessus. C'est pourquoi nous, on est revenus ici en 2019 pour redemander à la population de redonner un second mandat au président Macky Sall afin qu'il termine les travaux qu'il a commencé. Pensons qu'Aboulaye Wad est un homme âgé, un homme de 100 ans. Ici au Sénégal, l'homme âgé est un roi. Et on lui demande qu'il ait une longue vie et qu'il ait la bonne santé. Nous, nous sommes aidés au président Macky Sall depuis 2012, depuis longtemps, depuis que le président était dans l'opposition, on n'a jamais entendu le président Macky Sall dire quoi que ce soit sur Aboulaye Wad. Et nous, puisque nous sommes éduqués comme le président Macky Sall, on a donné notre leader et on ne dira rien pour le président Aboulaye Wad, à part de lui souhaiter la longue vie et la bonne santé. Merci. Cette violence qui règne dans cette campagne électorale, une situation qui laisse perplexe certains militants. Certaines personnes estiment que cela est dû à un manque de formation politique, compte rendu à Bintabar. La violence règne dans cette campagne électorale, une situation qui laisse perplexe certains militants. Il y a eu beaucoup de scènes de violence dans la campagne. C'est des comportements que nous condamnons, vraiment. On a l'habitude de dire que la violence est l'arme des fèvres. Nous sommes jeunes, on doit débattre des idées, débattre des programmes, choisir de façon très lucide, de façon très claire notre candidat qui nous convient, sans autant user de la violence. D'autres pensent que cela est dû à un manque de formation politique. Ce garçon milite dans un parti, mais il ne compte pas participer à ces scènes de violence. De nos jours, la formation politique reste beaucoup, puisque les partis politiques ne forment plus leurs militants. Sur ce que l'on appelle la discipline de parti, comment se comporter durant les jours électoraux, ça reste beaucoup. C'est un gap vraiment à combler, puisque les responsables ont failli sur ce plan-là. Je suis jeune, j'ai l'avenir devant moi, donc je vais me mêler, j'aimerais sortir la violence sur toutes ses formes. Armadien avance une solution à mettre terme à cette flambe de violence. Je vais maintenant un candidat qui est 5 ans, qui est le ministre de l'Intérieur, qui est responsable, qui ne connaît pas, qui est la police, qui est encadrée, qui est la campagne durant 21 ou 22 jours. En croire, certains interlocuteurs, la campagne électorale pourrait se dérouler sans violence si chaque parti prône la paix. Merci.